Bonjour et bienvenue sur cette formation « Je redébute en anglais ». Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ? Car elle est conçue pour aider celles et ceux qui ont appris l'anglais au collège, mais qui, malgré quelques bases, se sentent nulles en anglais et sont loin d'être bilingues. Vous vous reconnaissez dans cette description ? Aujourd'hui, vous avez envie de réapprendre l'anglais, de manière moins scolaire, plus adaptée à vos besoins. Vous avez envie de reprendre confiance en vous et de réussir à parler anglais sans complexe. Nous allons le faire ensemble. Je m'appelle Sandrine Prozerpine, je suis formatrice en anglais et je vais vous accompagner et tout d'abord vous présenter cette formation. Lorsqu'on ne comprend pas l'anglais, on a tendance à se refermer sur soi-même et à se sentir nulle, en décalage avec les autres. Cela vient souvent du fait que notre apprentissage initial n'a pas été satisfaisant. Puis on laisse passer le temps en se disant que l'on n'a pas besoin de l'anglais pour travailler, pour ses loisirs. On fait en quelque sorte une croix sur l'anglais. Mais un jour, on se rend compte, au détour d'un voyage ou d'une rencontre, que l'on n'arrive pas du tout à construire la moindre phrase. Et plus on attend, plus on complexe et plus on évite les interactions avec l'anglais. On n'ose pas, on se sent ridicule et on ne comprend rien. Lorsqu'on est adulte, on n'a évidemment pas les mêmes attentes que lorsqu'on est au collège. Savoir que Brian is in the kitchen ne servira pas à grand-chose dans notre vie quotidienne. On n'a pas forcément besoin de revoir l'alphabet. Par contre, on ne sait plus dire les chiffres, on ne sait pas prononcer certains mots. Bref, on se sent un peu bridé. Quand on est adulte, on a besoin de dialoguer, de poser des questions utiles, de savoir se diriger lorsqu'on est en voyage, par exemple lire des panneaux ou louer une voiture. On veut être capable de comprendre les dialogues d'un film ou les textes de chansons. On a surtout besoin de pouvoir se présenter, de parler de soi, de sa famille, donner son opinion, parler du temps qu'il fait, passer une commande au restaurant. Bref, tenir une conversation sans bafouiller, ni chercher ses mots. Et surtout, au niveau professionnel, on aimerait pouvoir répondre au téléphone et comprendre son interlocuteur. Pourquoi réapprendre l'anglais ? Parce que l'anglais est une langue présente partout, dans tous les médias, internet, les journaux. C'est aussi souvent au niveau professionnel que cela se joue. Le poste de nos rêves nous échappe, car on ne parle pas anglais. On se retrouve en voyage aux Etats-Unis et on est incapable de se débrouiller sans dictionnaire. Par ailleurs, le monde entier parle anglais. Et croyez-moi, quand on le parle, cela facilite grandement les échanges. C'est pourquoi l'apprentissage d'un adulte doit être basé sur des situations pratiques du quotidien, que ce soit pour la vie personnelle ou professionnelle. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ? Vous avez étudié l'anglais en formation initiale, en première, en deuxième ou en troisième langue, au collège ou bien au lycée. Vous avez toujours des notions, par exemple l'alphabet, même si vous ne savez plus prononcer certaines lettres. Vous savez lire et comprendre et voire dire quelques mots, quelques phrases, mais vous ne savez pas les réutiliser à bon escient. Vous êtes mal à l'aise lorsqu'il s'agit de vous exprimer à l'oral. Vous bafouillez, vous cherchez vos mots et vous évitez les conversations. Vous ne comprenez pas lorsqu'on vous parle. Vous souriez, vous hochez la tête, mais en vérité, vous êtes perdu. Vous manquez de vocabulaire, vous ne savez plus dire les mots les plus simples, hormis les nombreux anglicismes de notre langue, parking, airbag, marketing, best-of. Il est certain que ce n'est pas suffisant pour participer à une conversation. Votre accent n'est pas satisfaisant. Vous avez l'impression de parler en yaourt, de ne pas savoir prononcer correctement. Et ça devient vite difficile de vous faire comprendre. Et vous êtes quelque peu fâché avec la grammaire et la conjugaison. Vous en gardez un souvenir plutôt désagréable. They took, taken, ces fameux verbes irréguliers que l'on ne sait jamais vraiment comment conjuguer. Quel est le public concerné par cette formation ? Un public plutôt éloigné de l'apprentissage. Jeune adulte ou adulte plus âgé, mais qui a perdu confiance en ses capacités vis-à-vis de l'anglais. Avec des lacunes importantes, qui handicapent son expression écrite et orale ainsi que sa compréhension. Avec un accent approximatif, qui ne permet pas de se faire comprendre. Et avec un besoin de réviser les bases grammaticales. Mais aussi les chiffres, l'heure, la date et le vocabulaire courant. En résumé, un public qui souhaite réapprendre à parler et à comprendre l'anglais. Quels sont les objectifs de cette formation ? Cette formation a pour objectif principal de vous apprendre et de vous aider à reprendre confiance en vous. Vous allez pouvoir vous sentir plus à l'aise, vous approprier le vocabulaire, gagner en fluidité, être autonome lorsque vous devez voyager ou rencontrer des personnes étrangères. Vous allez améliorer votre accent, vous allez parvenir à comprendre et vous faire comprendre. Et surtout, vous allez pouvoir parler sans complexe. Avant de travailler ensemble, je vais me présenter à vous pour que vous sachiez quel est mon parcours. J'ai appris l'anglais au collège, en sixième, en première langue vivante. Puis j'ai continué ma scolarité, avec l'anglais mais aussi l'allemand, en deuxième langue, jusqu'au bac. Je l'ai peu utilisé pendant quelques années. J'ai poursuivi des études artistiques pendant deux ou trois ans, puis je l'ai rattrapé, ensuite en l'apprenant de manière plus littéraire à la fac jusqu'en licence. Je l'ai ensuite réutilisé pendant 20 ans au niveau professionnel, et je me suis rendu compte à quel point cela m'ouvrait les portes. À titre personnel aussi, car j'ai également voyagé aux Etats-Unis, en Angleterre, sans difficulté, et j'ai sympathisé à long terme avec des anglophones. Ma meilleure amie est américaine, et j'apprécie vraiment de pouvoir converser avec elle. Par exemple, au niveau professionnel, j'ai travaillé quatre ans dans un centre de contact international, où j'ai géré les relations avec les clients du monde entier. Et j'ai pu mesurer ici l'importance de la maîtrise de l'anglais. J'ai décidé en 2017 de devenir formatrice. Pour transmettre et partager mes compétences, en anglais mais aussi dans d'autres matières, j'ai choisi d'accompagner un public adulte pour des formations post-bac, ou des adultes en conversion professionnelle. Let's go ! Avant de commencer à travailler, je vous propose de vous présenter la formation et comment elle a été articulée. Ce premier cours, parler de soi et dialoguer, va se dérouler en cinq étapes. Parler de soi, dialoguer, exprimer une opinion, exercice d'application du cours et clôture. Lors de la première étape, parler de soi, vous allez apprendre à saluer et faire connaissance. Vous allez apprendre les thèmes de la rencontre et le vocabulaire associé. Vous allez apprendre à vous présenter. Nous ferons un peu de grammaire. Nous réviserons les chiffres jusqu'à 80 et nous conclurons par quelques exercices. Dans l'étape de dialoguer, vous apprendrez donc à formuler des questions, à y répondre. Nous verrons le vocabulaire et nous ferons également un petit peu de grammaire. Le tout ponctuer à chaque fois par quelques exercices. Dans l'étape 3, exprimer une opinion. Vous saurez comment exprimer votre accord et votre désaccord. Donnez votre point de vue. Nous ferons de l'application, un peu de grammaire et de conjugaison et également des exercices à chaque fois. L'étape 4 vous permettra de réaliser des exercices sur tout le cours. Donc les mots manquants, la traduction et la compréhension orale. Nous conclurons cette formation par une étape 5, clôture, dans laquelle nous ferons le point sur ce que vous avez retenu. Are you ready ? Let's go !